Musique Salut les filles, alors on se retrouve aujourd'hui pour les découvertes et favoris de Mars Alors il n'y a pas tellement de produits de beauté parce que comme vous savez j'essaye de finir mes placards donc enfin vider mes placards et du coup voilà j'ai très peu de nouveautés mais j'en ai quand même quelques-unes qui me faisaient envie et qui m'ont fait craquer alors tout d'abord il y a un produit que j'ai ramené de Londres c'est un rouge à lèvres de chez Rimmel dans la gamme Moisture Renew qui est le 200 Latino, c'est celui que je porte sur les lèvres et je vous ferai quand même un petit close-up mais qui est très sympa, qui a une jolie couleur, qui est légèrement pailletée qui tient bien, qui file pas dans les plis et qui hydrate surtout très bien quand j'avais les lèvres desséchées il n'a pas à sécher plus que ça et du coup c'était vraiment agréable à porter sur les lèvres en plus j'aime bien le packaging, je le trouve sympa alors c'est un rouge à lèvres de supermarché mais voilà j'avais quand même envie de tester les rouges à lèvres Rimmel ensuite un autre produit qui vient de Londres c'est le vernis Essie Suit Retreat et j'adore vraiment cette couleur bleue, un peu mauve je suis une grande fan de vernis bleu et vert et du coup quand j'ai vu celui-là qui est de la nouvelle gamme enfin la gamme printemps-été je l'ai trouvé vraiment trop trop beau et c'était le même prix qu'en France donc ça valait le coup et il a vraiment une super couleur sur l'ongle il est un petit peu foncé mais il a quand même un côté le beau temps arrive et il tient bien comme un vernis Essie voilà il faut mettre deux couches mais il est vraiment très chouette ensuite je suis passée chez MAC parce que je voulais un produit de la gamme Cinderella j'aimais bien le packaging et j'aime bien Cendrillon d'ailleurs j'ai vu le film, il est super donc je suis passée chez MAC m'acheter un produit de ce gamme-là et vous savez j'ai pas de produit de chez MAC j'ai acheté une fois des pinceaux j'ai une de mes meilleures amies qui m'a offert un rouge à lèvres mais du coup j'ai acheté mon produit mon premier produit MAC qui est une Beauty Powder et donc c'est celle-ci qui était aussi dans une collection un peu particulière et c'est la Alpha Girl c'est le colori donc Alpha Girl qui ressemble un petit peu à mon blush de chez Armani qui est un peu pêche mais qui est plus ouh il y a le cirque qui passe donc voilà c'est le colori Alpha Girl qui est un pêche mais vraiment très délicat qui n'est pas irisé du tout qui est relativement mat et qui est par contre plus léger plus soft que le Armani que je porte aujourd'hui et qui est voilà plus difficile à travailler je trouve mais qui est vraiment une couleur vraiment très sympa que j'aime beaucoup et c'est mon premier produit MAC ensuite un autre produit pour les lèvres mais qui fait également pour les joues c'est le produit que nous avons reçu dans la Little Box de Mars qui est le Lips & Cheeks de My Little Beauty qui a aussi une couleur que j'aime bien c'est un petit rose un peu corail pailleté alors moi je n'utilise pas sur les lèvres parce que ça fait des grosses lèvres un peu dégueu mais sur les joues il est vraiment très sympa il fait un fini vraiment naturel et il se travaille assez bien alors il ne faut pas le travailler en bande parce que sinon vous êtes en mode petit trait d'indien mais sinon il est vraiment très sympa c'est quelque chose qui ne se taille pas ça se tourne et puis ça revient mais produit très sympa alors par contre je trouve que l'embout pour des lèvres n'est pas forcément super pratique mais bon comme moi je n'utilise pas pour ça ça tourne bien ensuite le dernier produit en beauté c'est le shampoing sec Baptiste au parfum Cherry j'ai fini mes deux shampoings secs et du coup il m'en fallait un nouveau c'était le dernier qui est resté chez Monoprix et je me suis dit pourquoi pas je ne suis pas fan de cerises en général mais je me suis dit allez vas-y tente et j'ai tenté et il est vraiment super sympa il sent vraiment très bon il fait son job de shampoing sec parfaitement alors ce qui est bien c'est qu'il n'a pas une texture comme le XXL par exemple mais il est vraiment super je le trouve vraiment très bien et celui-là je pense qu'il fait partie de mes favoris avec le Flush dans cette gamme Baptiste ensuite j'ai quelques produits random alors il y a pas mal de choses à manger mais le premier produit pour rester dans la beauté c'est en fait j'ai acheté un rangement tiroir pour remettre sur ma coiffeuse puisque j'avais déjà un rangement dans ce style là mais celui-là en fait était fourni avec les tiroirs mais comme j'avais déjà le même qui s'emboîtait enfin quasiment le même il a juste plus de rangements rouge à lèvres qui s'emboîtait très bien dans le dans le meuble à tiroirs vu que c'est la même marque et qui viennent du même endroit ils ont exactement le même le même contour et du coup c'était parfait donc du coup il me reste celui-là que je mettrai ailleurs mais j'en suis vraiment super fan je vais vous faire une petite incruste voilà des tiroirs parce qu'il y a trois tiroirs vous pouvez vraiment vous pouvez vraiment mettre plein de petites choses j'ai mis des rouges à lèvres des petits échantillons aussi quelques bijoux donc c'est vraiment très chouette ça m'a fait gagner du rangement et voilà ça a coûté je crois 16 euros j'ai trouvé ça chez Carrefour donc c'est vraiment super et vous pouvez aussi adapter avec les autres rangements qui sont vendus chez Carrefour ensuite on passe au manger ce qui est intéressant alors j'avais ramené de Londres du rooibos de chez Sainsbury donc c'est un rooibos classique qui est issu du commerce équitable et qui est vraiment délicieux c'est vraiment un pur goût de rooibos avec tous les arômes toutes les odeurs mais en même temps il n'est pas aromatisé donc ça c'est vraiment chouette et ça je le bois le soir et comme c'est des grands sachets il y a vraiment de quoi de quoi boire plusieurs tasses et du coup j'ai trouvé par hasard chez Monoprix des grandes grandes tasses alors il y avait une offre de mug acheté le deuxième à moitié prix et je les ai trouvés très sympas vraiment dans l'esprit navy marinière vraiment très très sympa et j'aime beaucoup prendre mon thé dedans parce que du coup elles sont deux fois plus grandes qu'une tasse normale et quand je me fais juste chauffer une tasse et pas une théière je trouve ça agréable de rentabiliser un max le sachet toujours chez Monoprix là il y a une nouvelle collection déco alors il y avait la marinière qui arriva en premier la deuxième collection qui est aussi super mignonne j'ai acheté deux choses qui ne servent à rien ce sont des petits pots à sucre en fait alors il y en a probablement dans lequel je mettrais du sucre l'autre j'y mettrais peut-être plutôt des petits trucs beauté des cotons ou un truc comme ça mais je ne savais pas choisir entre les deux couleurs du coup j'ai pris le vert et le rose que je trouve vraiment adorable et ça ça coûtait 5,90€ et je n'avais pas envie d'attendre les sols parce que je me suis dit que j'en trouverais peut-être plus et voilà je les trouve vraiment super super mignons j'adore les décos de Monoprix c'est un truc de fou ensuite on passe à la nourriture il y a quelques petites choses donc chez Monoprix j'ai trouvé je cherchais du Nutella bio puisque voilà le Nutella c'est dégueu vous le savez il y a plein de choses pas bonnes dedans de l'huile de palme et tout et j'ai trouvé celui-là qui avait un packaging un peu mignon qui est le Nocciolata de chez Rigoni di Asiacho Asiacho sans gluten sans huile de palme et donc issu de l'agriculture biologique et c'est une tuerie ça se mange à une vitesse tellement c'est bon il faut même le manger à la cuillère alors que le Nutella moi je ne peux pas le manger à la cuillère je l'ai trouvé chez Bio c'est bon mais je l'ai trouvé à 1€ plus cher que chez Monoprix par contre l'avantage c'est que chez Bio c'est bon ils ont 3 formats différents ils en ont un qui est beaucoup plus gros que celui-là qui est vraiment 500g là vous êtes sur 270g et du coup ça vaut peut-être le coup parce qu'au kilo c'est moins cher mais chez Monoprix il est moins cher après il faut peut-être aussi penser aux petits commerçants donc voilà c'était mon petit moment discussion de prix mais c'est vraiment une tuerie ce produit je vous le conseille à 2000% tellement il est bon ensuite encore dans les douceurs c'est le moment de transition entre hiver et été donc on reste quand même sur des petits gâteaux et du chocolat j'ai acheté chez Bio c'est bon du coup des petits cookies que ma mère m'a acheté il y a très très longtemps et que j'ai toujours adoré ils sont tellement bons pourtant je ne suis pas une fan des cookies mais ceux-là ils sont c'est un pur délice ce sont des fourrés chocolat en fait de le moulin du pivert et alors j'ai gardé la boîte et j'ai un dernier paquet je pensais que je l'aurais mangé d'ici là mais non ça va et ils sont super bons ils sont en paquet individuel donc je peux les emmener même le matin si j'ai pas eu le temps de déjeuner et en fait à l'intérieur vous avez un petit étage de chocolat et c'est trop trop bon et le gâteau en lui-même est super bon c'est sans huile de palme c'est issu de l'agriculture biologique et c'est made in France et ils sont vraiment super super bons donc je vous les conseille on peut les trouver quand en supermarché bio par contre Biocop bio c'est bon je pense que vous pouvez les trouver assez facilement puisque moi ma mère me les a acheté en Charente à La Rochelle et je pense qu'elle nous les a même acheté à Nice sans soucis et là je les ai trouvés sur Boulogne donc super quoi et dernier produit random c'est une série Devil's Made a recommencé c'est la saison 2 qui passe sur Teva donc je suis super contente je trouve que l'intrigue est vraiment top ça continue il y a encore des petits soupçons il y a encore des petites enquêtes et puis des ragots comme d'habitude donc je suis assez contente les histoires d'amour s'intensifient et puis voilà il y a des nouveaux personnages qui apparaissent et je trouve ça vraiment sympa donc j'en suis toujours fan après vous pouvez facilement le trouver sur internet je pense mais moi j'aime bien les regarder le dimanche soir c'est mon rendez-vous du week-end et sinon il y a Pretty Little Liars aussi qui a recommencé mais je n'ai pas encore réussi à trouver les épisodes donc voilà si vous savez où je peux les trouver dites le moi en commentaire ça sera super gentil et puis sinon c'est terminé voilà j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à partager avec moi vos produits favoris et découvertes de mars n'hésitez pas non plus à me dire si vous avez eu des flops voilà que je les évite et sinon je vous fais de très gros bisous mettez un petit pouce vert à la vidéo et je vous dis à très bientôt ciao les filles